RTL Grand Soir, clique à la une. Bonsoir Emeric Partonot. Bonsoir Emeric, l'actualité des réseaux sociaux, on commence évidemment avec l'élection de François de Rugy qui n'a pas forcément convaincu les internautes. Absolument, la nouvelle Assemblée en marche, la plébiscité pour devenir son président, mais ce n'est pas l'amour fou sur les réseaux sociaux. Alors en effet, Guillaume, note ironique par exemple, le maire a eu 4% à la première de la droite, il est devenu ministre. De Rugy, 3,81% à la première de la gauche, il est devenu président de l'Assemblée nationale. Je serai cheminade, j'appellerai Macron illico. Colombe Brossel, adjointe à la mairie de Paris, a tweeté sarcastiquement, félicitations à François de Rugy, première femme à présider l'Assemblée nationale. Il est vrai qu'une femme était pressentie pour finalement, comme à Matignon, ne jamais être nommée. Ce qui a fait dire au duo de journalistes les Garibères. Mais quel est donc ce préjugé de genre qui vous permet d'affirmer que François de Rugy n'est pas une femme ? C'est vrai que ce n'est pas très moderne. On enchaîne Emeric avec une petite vidéo qui fait polémique aujourd'hui. Oui, alors c'est une vidéo de conseil pour mincir. Elle est signée Sananas, une youtubeuse très populaire. Elle a 1,7 million d'abonnés tout de même. On la suit avec Agnès. Dans cette vidéo, c'est secret pour mieux manger. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale alimentation et sport. Je vais vous parler de mon expérience à moi. Vous avez été des milliers à me poser des questions durant ces derniers mois, ces dernières années. Je crois que ça fait quasi deux ans que je vous promets cette vidéo. Et aujourd'hui, je me suis dit, il n'y a pas moyen, je me pose et je fais cette vidéo. Merci. Et elle a fait cette vidéo. Le problème, c'est que ces conseils ressemblent beaucoup à buvez des sodas 0%, ne mangez pas de banane, remplacez vos aliments gras par des allégés, voire des plats industriels, etc. Problème, les produits allégés ne sont pas toujours les meilleurs pour la santé. Et l'industriel, ce n'est pas toujours terrible. Énorme polémique dans les commentaires de cette vidéo et sur les réseaux sociaux. On l'accuse de favoriser les troubles alimentaires des adolescents et de se prendre pour une diététicienne. Ce qu'elle n'est pas, Laura Chiellino, une vraie diététicienne, est d'ailleurs intervenue sur Twitter pour démonter la quasi-totalité de ses conseils et remettre un peu de science dans ses idées préconçues. En résumé, c'est quand même mieux quand vous préparez vous-même vos repas, quand vous oubliez les produits industriels et allégés, cuisiner, etc. Bref, et surtout quand vous avez des problèmes de diététique, etc. C'est bien de demander à un professionnel plutôt qu'à une youtubeuse. On termine avec une histoire d'animaux, j'adore. Oui, un wallabi. Un wallabi au Pays-Bas qui est devenu la star des réseaux sociaux du pays après être apparue au beau milieu d'une petite ville, la petite ville de Staphorst, causant des retards dans le trafic ferroviaire et toutes sortes de petits soucis, baptisés Skippy naturellement par les internautes. C'est un kangourou, Skippy ? Oui, mais là, vous savez, les marsupiaux, on les appelle un peu tous Skippy. Les habitants se sont démenés pour le neutraliser, parce que ces petits marsupiaux, c'est quand même des kickboxers dans l'âme, donc il faut quand même faire gaffe à ne pas les croiser de trop près. Trois humains et un lasso ont été nécessaires pour stopper la rage de l'animal apeuré. Le propriétaire privé ou d'un zoo, pour l'heure, est toujours inconnu. Skippy, lui, il va bien, il va passer quelques jours en observation pour se calmer après ce séjour traumatisant, on l'imagine, dans le monde des humains. Et on n'a pas un petit bruit de Skippy ? On n'a pas de bruit de Skippy, il n'a pas parlé dans aucun micro. Il ne s'est pas exprimé devant l'animal, son avoc a demandé de ne pas s'exprimer. Le top 3 pour conclure, Emric ? Oui, premier article législatif, Farida Amrani aurait des photos et vidéos contre Manuel Valls. Deuxième article, Manuel Valls, toujours ce matin sur RTL, Je quitte le Parti Socialiste et, troisième article, Champs-Elysées, le terroriste aurait averti les médias avant son passage à l'acte. Rendez-vous demain dans RTL Grand Soir pour de nouveaux clics à la une. Et bien entendu, rendez-vous, Emric, sur RTL.fr. Et bien entendu, rendez-vous, Emric, sur RTL.fr.